Générique Nouvelle semaine, nouvelle expression, bonjour à tous, c'est le pourquoi du comment bien sûr, l'émission qui vous raconte l'histoire de notre langage à travers ses origines religieuses. Aujourd'hui, lumière sur la terre promise. Ouais là, on peut dire sans exagérer que c'est une locution très souvent utilisée pour parler d'un objectif important à atteindre ou d'un endroit où l'herbe serait a priori plus verte. En fait, l'expression est utilisée un peu à toutes les sauces, dans les médias, en musique ou en littérature, mais sachez d'ores et déjà qu'elle n'apparaît qu'une seule fois telle qu'elle dans les Écritures. Ah oui, je sais, c'est étonnant. Bon, elle est quand même là en filigrane, du début à la fin, puisque le mot « terre » est utilisé 2500 fois dans l'Ancien Testament. Rien que ça. C'est vous dire l'importance que revêt cette promesse. Allez, commençons par le commencement. Nous voici à Aran, au nord-ouest de la Mésopotamie, où Abraham est installé avec sa famille. C'est l'un des petits-fils de Noé et à l'âge de 75 ans, il est choisi par Dieu pour accomplir une grande mission fondée à un nouveau peuple. L'Éternel lui dit « Vingt ans de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Dieu ne lui dit pas immédiatement de quel pays il s'agit et pour quelles raisons il l'envoie là-bas. Mais la Bible précise dans les versets suivants qu'Abraham et sa famille se dirigent vers le pays de Canaan, une région située entre la Méditerranée et le Jourdain. L'Éternel constate alors toute la fidélité et la dévotion du vieil homme et décide de sceller avec lui une alliance. C'est là que l'idée de promesse apparaît pour la première fois. Dieu s'engage à donner à Abraham d'innombrables descendants, parmi lesquels les prochains rois du pays de Canaan. Il le renomme d'ailleurs à cette occasion « Abraham » qui signifie « père d'une multitude ». Et c'est au cours de cet accord spirituel que le Seigneur formule une autre promesse très concrète au successeur d'Abraham, « la propriété du pays de Canaan » où le peuple juif pourra croître et vivre heureux. C'est à ce moment précis que commence le chemin spirituel des Hébreux. Ils vont d'abord apprendre la patience parce qu'il faudra huit siècles pour qu'ils prennent effectivement possession du pays de Canaan, dont 40 ans dans le désert. Ils vont apprendre l'effort puisqu'ils vont devoir conquérir cette terre par les armes, ce que fera Josué qui a succédé à Moïse dans la conduite du peuple juif. Ils vont aussi expérimenter l'échec et la miséricorde parce que l'Alliance suppose que les Hébreux soient fidèles à Dieu. Or, ils ne le seront pas toujours, loin de là. Ils vont d'ailleurs très souvent s'en mordre les doigts, mais ils vont comprendre le principal. Même quand ils font preuve d'infidélité, Dieu continue de leur proposer l'Alliance sans se lasser. Et c'est là qu'on touche au cœur de notre expression. La vraie promesse, en réalité, ce n'est pas la terre, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Un amour qui est destiné à toutes les nations. Le monde entier, en fait, peut être la terre promise, si les hommes bâtissent le royaume de Dieu. Plus tard, les disciples de Jésus hériteront de cette promesse qui n'a plus de frontière géographique à ce moment-là. D'ailleurs, ils parcourent le monde pour l'annoncer partout. La terre promise est bien donnée à tous. Voilà donc pourquoi et comment cette locution a pris petit à petit son sens spirituel figuré d'un endroit où on serait plus heureux. Et pour une fois, l'emprunt linguistique à la Bible se justifie complètement, même si on oublie souvent qu'avant de parvenir au but, les chemins de l'apprentissage sont parfois longs et exigeants. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été au rendez-vous. Et du coup, moi aussi, je vais vous faire une promesse, celle d'être ici même, au rendez-vous la semaine prochaine. Chanceux que vous êtes ! Très bonne semaine et à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada